Sud Radio, dans tous ses états, Alexis Poulin, le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, on reçoit Romain Molina, journaliste d'investigation, qui vient nous voir pour son livre « L'industrie du football », tome 1, FIFA, criminalité et politique. Et le tome 2 sort le 9 avril. Bonjour à vous, Romain Molina. Bonjour Romain. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Merci. C'est un livre qui sont aux éditions Exuvie, qui parle de ce qu'est l'industrie du foot. L'industrie football, criminalité, politique, FIFA. 140 milliards de dollars qui sont blanchis chaque année par des organisations criminelles à travers le sport. C'est surtout le football et les paris sportifs. Des réseaux pédocriminels qui ont été couverts par les fédérations sportives. Un silence, une omerta en réalité. Et puis, on voit à travers vos livres et les révélations, en fait, une organisation supranationale qui est au-delà même du pouvoir des États. On a l'impression que tous les chefs d'État font la danse du ventre devant la FIFA, comme si c'était la FIFA qui pouvait faire une élection, ou du moins faire monter un sujet par le foot business. Qu'est-ce que vous avez retenu, en fait, du premier FIFA Gate ? Enfin, du FIFA Gate, on va dire. Et qu'est-ce qui a changé depuis ? C'est une excellente question, déjà, parce que souvent, on s'arrête sur le fait que c'est du football. Donc, les gens pensent au sport, à 11 joueurs qui courent derrière un ballon. Sauf qu'en fait, ce qu'il y a derrière, on va dire, oui, ils gagnent beaucoup d'argent et tout. Mais c'est bien plus que de l'argent, en termes financiers. Un club de football, par exemple, c'est une petite entreprise. Au final, en termes de chiffre d'affaires, c'est très, très peu. Par contre, c'est un secteur très difficile. Ce qui compte, réellement, c'est le pouvoir que cela peut générer. Et comme vous le dites, c'est des organisations sportives internationales. On peut prendre la FIFA, mais également le comité olympique international. Ce sont des organisations super nationales qui essayent de s'affranchir le plus possible des lois et qui arrivent à obtenir des États, ce que personne ne peut le faire. Il y a un exemple assez frappant, c'est le G20. Puisque maintenant, depuis quelques années, le président de la FIFA, M. Infantino, est toujours invité, on lui déroule le tapis rouge. D'ailleurs, secrètement, il espère un rôle d'observateur permanent. Et en fait, ça existe depuis le G20 en Argentine, qui est organisé par Mauricio Macri, ancien président argentin, qui s'est servi du football pour sa carrière politique, puisqu'il était président de Boca Juniors, l'un des clubs mythiques argentins. Et lorsque ce dernier a perdu les élections lorsqu'il tentait d'obtenir un second mandat à la Casa Rosada, la FIFA l'a immédiatement recasé. Donc là, on peut voir clairement les liens avec les chefs d'État directement. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a une politisation de plus en plus forte. Et pour l'organisation d'une compétition, pour une victoire ou que sais-je, énormément d'États et des hommes les plus puissants du monde s'agenouillent devant le président de la FIFA, ce qui, évidemment, permet beaucoup de dérives. Oui, et il est reçu comme un chef d'État, quasiment, dans certains pays, tapis rouge, jet privé et réception officielle. Distinction. Il a l'ordre national du mérite au Congo-Razaville, donc en République du Congo, en Centrafrique, au Nigeria, en Russie et dans d'autres pays. On se rappelle également lorsque Emmanuel Macron a fait des pieds et des mains avec son conseiller sport Cyril Morin pour attirer une office de la FIFA à Paris. Ça, c'est le thème un peu de mon monde des mourrages, mais là, on voit que ça ne concerne pas uniquement des pays africains ou asiatiques ou sud-américains. On voit que même en Europe, et dans ce premier livre, je rappelle l'anecdote, que par exemple, la Pologne avait à un moment donné voulu diligenter une enquête autour de sa fédération de football pour des potentielles applications de corruption. La FIFA est intervenue en disant non, 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 sinon on vous suspend en les menaçant. Et la Pologne, l'État européen, c'était rétracté. Donc, on voit bien que ce n'est pas uniquement en Afrique et que la FIFA dicte ses lois parfois à des États puissants. Mais parlons de la France, notamment. Vous venez de le faire. L'idée d'Emmanuel Macron, c'était d'avoir un bureau local de la FIFA à Paris, à l'hôtel de la Marine. Noël Legrette, d'ailleurs, ancien responsable de la Fédération française de football, a été recasé là. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a fallu passer une loi ou essayer de faire passer une loi rapidement pour exonérer les fédérations internationales sportives pour que la FIFA n'ait pas à payer un loyer trop cher à l'hôtel de la Marine, somptue hôtel rénové par le Qatar, il me semble. En partie. En partie, exactement. Sur la place de la Concorde. C'est très ironique, parce que si vous voulez, je m'étais arrêté là-dessus au début, puis en fait, en fouillant, que c'est vraiment le thème de mon deuxième ouvrage sur la semaine prochaine, en fait, cet office de la FIFA à Paris, elle découle d'une volonté commune. Parce que d'un côté, on a le FIFA Gate, qui a embêté, on va dire, l'instance mondiale. Et dans le même temps, Gianni Fantino se sentait un peu épié, pas forcément bien en Suisse, parce que certaines procédures avaient été ouvertes contre lui suite à des révélations médiatiques par les footballistes. Donc, il y avait une volonté un peu de délocaliser certaines parties de la FIFA. Et de l'autre côté, on a un président français qui utile la diplomatie sportive et qui est dans le symbolisme. La France venait de gagner la Coupe du Monde. Et en fait, les premières discussions arrivent quelques mois après la Coupe du Monde gagnée en Russie. Et donc, on se met rapidement d'accord à ce niveau-là. Et en fait, on a corrélé à cette officine de la FIFA à Paris l'Agence française du développement afin d'accentuer et d'essayer d'améliorer la politique française en Afrique. Parce que ce bureau, en fait, à Paris servait de projet de développement pour l'Afrique. Donc, en fait, on s'en servait de ça et on a corrélé, en deuxième point, le discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou en 2017. J'adore ce qu'à chaque président français, on entend, oui, nous allons redéfinir une politique française en Afrique. Le discours habituel. Et en fait, ce discours qui avait été très apprécié et qu'on peut retrouver, qui parle beaucoup du sport également, des échanges, etc. Donc, en fait, on a fait une espèce de fourre-tout. On a mis l'Agence française du développement et on s'est dit, pour la grandeur de la France, sauf qu'en effet, la FIFA, c'est une courtisane. Et elle a mille courtisans. Et elle se donne toujours au plus offrant. Donc, en fait, la France m'a fait plein de promesses qui n'étaient pas tenables, notamment sur le statut fiscal. Parce que je rappelle quand même que les premières discussions, c'est en pleine crise des gilets jaunes. Oui, oui. C'est quand même assez ironique. Et de faire des cadeaux fiscaux à une organisation qui a des milliards en caisse. Et il faut quand même rappeler l'état économique de la France. Et ce n'est pas ça. On a parlé aussi de protection diplomatique, de plein d'autres choses. Sachant qu'à un moment donné, la France n'arrivait pas à délivrer cela. Donc, le plan de la FIFA a mis un coup de pression avec le président également de la Fédération Internationale d'Automobiles qui est basé à Paris. Et au final, évidemment, ils n'ont pas pu faire ça. Et la FIFA va quasiment quitter, je peux vous l'annoncer en juin, l'Hôtel de la Marine. Ils risquent de laisser juste une toute petite présence. Et déjà, ils cherchent de nouveaux lieux pour délocaliser une autre partie. Parce que déjà, le président de la FIFA, Gianni Infantino, je crois qu'il réside à Doha, c'est ça ? Oui, oui, une partie. C'est quelqu'un qui... Bon, déjà, il déteste la Suisse. Il a beau être... Comme il l'a toujours, il dit « Je suis italien ». Donc, il a un problème aussi avec l'Europe, dans le sens... Il estime qu'il n'est pas traité avec les honneurs qu'il mérite. Par des révélations de la presse, etc. C'est pour ça qu'il adore autant le Moyen-Orient ou l'Afrique. C'est parce qu'en fait, il est reçu avec tapis rouge, les faces que lui pense mériter. Il faut comprendre que psychologiquement, on est chez quelqu'un qui estime mériter le prix Nobel de la paix. Et qui a une vision assez incroyable des choses, puisque pour lui, il a mis une femme, donc une femme noire et musulmane, donc quota, 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 c'est littéralement ça, Fatma Samoran, c'est une de l'ONU, secrétaire générale de la FIFA. Pourquoi je dis quota, quota, quota ? Parce qu'en interne, on vous le dit. Oui, mais c'est une femme. Oui, mais elle est musulmane. Oui, mais elle est noire. Ils ont également mis une femme, Joyce Cook, qui était handicapée et lesbienne, donc quota, 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 pour gérer, on va dire, les droits humains. Elle a une gestion exécrable en termes de ressources humaines. C'est quelqu'un qui pense comme ça. Il y a des pressions à tous les étages, enfin, management toxique, il n'y a rien qui va en réalité. Mais en plus, c'est des clichés. Je veux dire, qu'une dame soit noire, lesbienne, ou tout ce que vous voulez, ça ne fait pas d'une personne forcément une compétence. Le CES ou l'orientation sexuelle ou ses capacités physiques ne font pas de ça une compétence. Mais pour eux, en fait, ils vont voir le monde en disant regardez la FIFA aujourd'hui. Ils sont le G20. Ils sont dans les conférences contre le réchauffement climatique. C'est quand même une blague alors que le mec se balade en jet de Qatar Airway sur toute la planète. Et dans le même temps, ils sont là pour, oui, l'inclusion, tout ce que vous voulez. Mais lorsque des filles mineures de surcroît sont abusées sexuellement par l'une de leurs fédérations affiliées, comme en Haïti principalement, les jeunes garçons au Gabon ou ailleurs, là, par contre, on ne fait rien. Donc, il va falloir arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. C'est uniquement de l'image. Et moi, ce que je reproche, c'est que politiquement, tous nos chefs d'État tombent dedans. Et on entend les « We are the world », les grandes valeurs, etc. Alors qu'au final, vous l'avez donné au tout début, c'est le chiffre que je donne. C'est plus de 140 milliards. Je crois par an qui sont occupés dans le sport, principalement le foot, par les directions de cheminées. C'est assez incroyable parce qu'il y a donc cette tentative ratée de récupérer la FIFA à Paris. Mais bon, Paris a les Jeux Olympiques. Et on parlait de M. Cyril Mourin, qui est donc le conseiller sport, JO et jeunesse d'Emmanuel Macron. Lui devait être auditionné quand même par ses dérives, justement, des fédérations sportives par l'Assemblée nationale. Et l'Élysée a écrit un mot d'excuse, tout simplement, en disant qu'il ne pouvait pas témoigner à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives pour la raison des séparations de pouvoir, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, on voit qu'en haut lieu, même le conseiller d'Emmanuel Macron est protégé pour ne pas être auditionné sur les dérives des fédérations. C'est quand même, ça dit tout de la gangrène, en fait, du sport par l'argent et la corruption. Je vais aller plus loin sur Cyril Morin. De Morin, très sympathique, on a parlé plusieurs fois parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé une enquête sur la FFKMD, la Fédération française de kickboxing, Muay Thai et discipline associée. Et à un moment donné, ça me dépasse parce que j'ai des papiers, donc des cartes d'identité qui sortent de la préfecture de Nanterre pour la petite anecdote, qui se vendent dans cette fédération. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas français. Donc quand on arrive, à un moment donné, je dis ça, je vois de rapide de papier français, je me dis, bon, plus tout le reste, je ne parle même pas des affres. Donc à un moment donné, je me dis, ça va trop loin. Je veux dire, quand on a un immeuble aujourd'hui en France où on a des gens en situation irrégulière, exploités, bien sûr, parce qu'ils doivent tout payer en cash, etc., gérés par les personnes de cette fédération, je me dis, ça va trop loin. Sans compter qu'on a des gens qui étaient très proches d'attentats terroristes dans les années 90. Bon. Donc là, à un moment donné, je lui parle. Je lui dis, ça va trop loin, je lui donne les éléments. Et il y a Fabienne Bourdet, la responsable du cabinet de la ministre des Sports. Ils ont l'adresse de l'immeuble. Je lui ai donné personnellement à Cyril Mourin en lui précisant, on a une personne. Les gens de la fédération cherchent à tuer et je suis très sérieux dans ce que je dis. Déjà, moi, ils ont essayé de me faire des choses, mais je les attends, la porte est ouverte. Mais il y a une autre personne, ils veulent le tuer parce qu'il a beaucoup d'informations. Il n'y a aucune réaction. Donc le jour où il y aura un drame par contre à cause de cette fédération et que quelqu'un va mourir parce que quelqu'un va mourir dans pas longtemps à ce rythme-là. Et là, récemment, il y a encore une autre agression physique sur une femme mais il ne faut rien dire parce que monsieur a des amis dans les forces de l'ordre parce que le nombre de flics corrompus dans ce pays, à un moment donné, j'en ai ma claque et je le parle en tant que français. Toutes ces fédérations, elles ont toujours un ou deux flics bien corrompus, il ne faut rien dire. Donc monsieur Cyril Mourin, je l'ai alerté personnellement. La ministre, donc la responsable de la commune ministre aussi, j'ai dû en parler à l'Assemblée nationale lors de cette commission. Ça fait des mois où ils font un audit, un audit où d'ailleurs les gens dans l'audit n'ont pas essayé de me tailler oui, le blogueur, monsieur Molina, je ne sais pas quoi, ce serait le complot parce que la théorie du complot il la sort tout le temps. Ils ont fait quoi ces gens ? Donc littéralement on a aujourd'hui un conseiller des sports qui a des informations de première main sur une fédération qui a la délégation et qui n'a rien fait et qui en plus a l'outrecuidance de me mentir. Donc moi je l'alpague aujourd'hui publiquement. Il fait quoi ce monsieur ? Il fait quoi ? Il attend que quelqu'un meure ? On va lui demander on va lui demander merci Romain Molina malheureusement heureusement que vous êtes là pour lancer l'alerte. On en reparle dans un instant. On se retrouve pour parler de ces dérives des fédérations sportives et bien sûr de l'argent dans le foot le foot business l'industrie du football avec vous Romain Molina tout de suite sur Sud Radio. Restez bien avec nous sur Sud Radio 0826 300 300 Romain Molina et notre invité jusqu'à 14h à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états Alexis Poulin Et on se retrouve avec notre invité Romain Molina pour parler de l'industrie du football de la FIFA jusqu'à 14h sur Sud Radio 0826 300 300 le standard si vous souhaitez réagir ou poser des questions. On parlait avant la pause d'accusations sur l'omerta des pouvoirs publics par rapport aux preuves que vous avez sur certaines dérives de fédérations il y en a de nombreuses on a parlé même de faits d'attouchements de harcèlement sexuel envers des mineurs il y a eu des coachs des employés qui ont été licenciés mais pas jugés aucune poursuite judiciaire n'est en cours contre les responsables il n'y a pas eu vraiment d'action alors même que la loi française exige que ce soit dénoncé si vous êtes au courant de ces exactions comment vous expliquez qu'il y ait une telle omerta et que ce soit possible d'avoir ça alors qu'on a affaire à des personnes pédocriminelles en contact de mineurs ce qui est intéressant c'est le travail de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le dysfonctionnement des fédérations sportives ces derniers mois qui a publié un rapport montrant clairement cette inaction et cette omerta avec des témoignages tous plus révoltants les uns que les autres et il y a deux modes c'est d'un on cache ou ouvre et derrière on ment et on travestit la vérité c'est pour ça que plusieurs dirigeants sportifs sont d'ailleurs actuellement poursuivés pour parvure liés à certains témoignages il y a quand même dans cette commission d'enquête je crois que c'était le président de la fédération d'équitation qui avait comparé ce genre d'affaires pédocriminelles il avait comparé ça à un voleur de pommes ou quelque chose comme ça en gros qu'est-ce qu'on l'embête vous comprenez monsieur Lecomte avec ces histoires-là donc en fait c'est effrayant et en fait je vais me répéter c'est que pour l'image on en revient aussi à ce ministère des sports qui est quand même censé servir le sport et la jeunesse je rappelle c'est le ministère de la jeunesse et des sports au bout d'un moment c'est facile de faire des opérations de communication à travers sa ministre qui en fait ne va jamais au bout des dossiers comment on peut expliquer qu'il y a un audit fait par son ministère confirmant ce que j'avais dit sur depuis des années c'est-à-dire que la fédération française du football Clairefontaine le centre national avait un gros problème lié aux mineurs ils l'ont mis quelque chose comme ça j'ai plus la forme exactante et les violences faites aux mineurs comment on m'explique que donc s'il y a eu ça pourquoi il n'y ait personne personne n'a été poursuivi par un article 40 pour non-dénonciation et autres c'est même exceptionnel comment la ministre aujourd'hui elle peut regarder dans les yeux quelqu'un une jeune fille et lui dire ah mais non on est contre les violences aux femmes c'est impossible et je vous dis je parle du foot mais on a des fédérations on ne touche pas le canoë kayak vous allez me dire le canoë kayak est impouchable en France l'escrime regardez il y a un audit depuis un an et trois mois il est où l'audit ? vous allez me dire que pour auditer la fédération française d'escrime qui a d'ailleurs un trou de 1 million d'euros ou à l'argent c'est pas trop il faut un an et trois mois mais vous allez voir qu'on va rien avoir avant les Jeux Olympiques parce que consigne présidentielle on met le couverture sur le sport faut rien dire c'est le principe du pas de vague qu'on trouve dans l'éducation nationale qu'on va trouver sur des sujets et elle est très forte pour ça la ministre au tennis c'est sûr faut rien dire au basket c'est son copain faut rien dire en fait faut toujours rien dire le tir la fédération française de tir là aussi incroyable la lutte faut rien dire en fait faut rien dire donc on a un ministère des sports il sert à quoi ? parce que je vous donne juste un exemple au taekwondo c'est une olympique il y a eu des élections qui ont été réalisées avec des gens qui n'existent pas le ministère a validé une élection on est au-delà de fantoche alors je pose la question est-ce que c'est une république bananière ou pas le ministère des sports en tout cas je vais pas parler politiquement ce n'est pas mon domaine par contre le sport en France c'est une république bananière mais c'est incroyable on peut parler d'impunité à ce niveau-là puisque personne n'a été jugé alors qu'on parle de faits graves cadre d'état qu'est-ce qu'ils font ? il y a des gens qui n'existent pas on va aller d'une élection avec des gens qui n'existent pas mais est-ce que ça pourrait passer ailleurs ? non ? là faut rien dire mais est-ce que justement le profil de la ministre des sports madame Oudia Castera qui vient de ce monde des fédérations la fédération française de tennis n'est pas là pour protéger ou pour assurer un statut court elle est là pour protéger le système le système c'est facile donc elle s'en est pris elle a fait une campagne en disant oui moi vis-à-vis Noël Legrette pour le football et de monsieur Laporte au rugby je ne dis pas que ces gens-là méritent d'être en place et en effet un coup de balai était nécessaire mais c'est ce poutre du monde excusez-moi ma vulgarité parce que ce sont des systèmes il n'y a pas une seule personne qui est responsable de toute cette mélasse donc si vous changez simplement une tête ça servit à quoi ? rien par faire une campagne de communication et il ne faut pas oublier aussi que dans le dossier de monsieur Legrette c'est une consigne prédentielle de monsieur Macron directement donc elle obéit et dans le même temps je vais quand même le dire publiquement parce que c'est quand même à mourir de rien il y a des gens au gouvernement qui sont très contents de l'avoir sans visée je ne savais pas mais j'ai appris ce week-end qu'il y en a qui sont très contents ils savent que c'est une catastrophe il y a plein de dossiers qui sortent mais ils sont contents mais est-ce que justement le fait que la France ait les Jeux Olympiques ne rajoute pas une chape de plomb supplémentaire à l'omerta déjà existante pour dire le sport en France c'est super c'est pour l'émancipation des jeunes filles c'est pour la jeunesse c'est pour les valeurs merveilleuses portées par l'olympisme et on parlera de ça plus tard peut-être c'est vrai que l'olympisme vu qu'il dirige le comité olympique international c'est vrai qu'en termes de valeurs on est pas mal aussi en termes de criminalité ils sont bons sachant que la France veut les Jeux Olympiques d'hiver bientôt j'ai juste donné un exemple en fait qui est à mourir l'an passé la France a accueilli les championnats du monde de ski donc il y a une grosse communication en fait dessus il doit y avoir un bilan fait à tous les niveaux ce que ça a apporté financièrement il faut demander à la ministre des sports madame Castera c'est où le bilan ? il faut surtout ne pas le dire il faut l'enterrer parce qu'en fait il y a un gros déficit au minimum 3 millions d'euros qui m'a payé les 3 millions ? alors c'est simple dans ces compétitions-là l'État garantit certaines choses qui a une certaine somme donc ça veut dire vous et moi et donc le bilan surtout pas et il y a une deuxième raison et vous voyez à quel point c'est un système roteur quand même c'est que la France veut les Jeux Olympiques d'hiver donc il ne faut surtout pas dire ça parce que derrière en plus on va mettre un comité d'organisation et puis on va mettre les copains donc posez la question à madame Gouda Castera c'est passé quoi avec le championnat du monde de ski l'an passé ? ça fait comme en 2018 avec le championnat du monde de lutte en France où il y a eu 2 millions de trous à peu près et le ministère a donné 1 million d'aide en plus donc vous et moi parce que les mecs il y a eu des petits problèmes financiers donc en fait vous apprendrez que notre argent sert aussi à rembourser les dérives et les carabistouilles des dirigeants sportifs français c'est bien je suis content de l'apprendre mes impôts servent à quelque chose visiblement oui et ils vont encore servir davantage je pense avec les JO on va marquer une courte pause courte pause sur Sud Radio on continue cet entretien avec Romain Molina qui est notre invité aujourd'hui on a beaucoup de questions dans le chat sur le Facebook de Sud Radio à tout de suite avec notre invité Romain Molina pour parler des dérives dans l'industrie sportive on parlait du foot bien sûr mais on s'est intéressé aux JO avant la pause est-ce que ce qu'on a vu au sein de la FIFA alors des coupes du monde acheté avec des enquêtes et l'influence bien sûr du Qatar mais aussi la Russie je crois qui avait fait jouer tous les lobbyistes possibles l'Afrique du Sud est-ce que pour les JO ça fonctionne un peu de la même façon est-ce que le comité international olympique s'inspire des méthodes de la FIFA ou non ? alors je pense même que c'est pire j'avais publié dans le Guardian une enquête il y a un an et demi je crois sur les Jeux Olympiques de Sydney pareil parce qu'en fait ce qui est flou c'est que l'un des papes pour moi dire l'olympiste c'est un Australien qui s'appelle Monsieur Coates et à l'époque il se vantait d'avoir donné des bribes des pots de vin à certains représentants africains ça ne l'empêche pas de toujours siéger et d'être donc c'est assez incroyable quand même on avait sorti les bandes audio et plein d'autres choses comme cela il y a énormément de conflits d'intérêt par exemple lors des Jeux Olympiques à Pékin et parce que Monsieur Lel en avait profité pour faire du business lié aux chevaux notamment dans le Sintiang donc en fait il y a toujours des intérêts le président du comité olympique international Monsieur Thomas Bach pareil c'est l'un des rois du monde et aujourd'hui le CIO a énormément d'exigences il faut comprendre d'ailleurs que toutes ces compétitions international sportives sont des groupes financiers pour les Etats bien souvent quand on a des charges de plus en plus lourds de plus en plus grands au final est-ce que ça ne sert vraiment à la population absolument pas on peut se rappeler de certaines choses soit au Brésil on peut même parler de compétition au foot comme l'euro en Grèce à l'époque il a été quand même un désastre certaines coupes d'Afrique et Nation au Gabon et autres et donc en fait toutes ces fédérations et organisations sportives internationales ont un calendrier de plus en plus lourd pour les Etats financièrement et même pour la France aujourd'hui d'ailleurs on voit que Paris n'était pas adapté pour tous les Jeux Olympiques puisque certaines choses sont délocalisées on peut notamment penser au basket oui les Parisiens vont être délocalisés aussi puisque les transports ne sont pas faits pour le nombre de touristes qui vont arriver enfin on sent que rien n'est prêt à quelques mois les Jeux Olympiques ne sont pas pour une population ils sont pour les dirigeants et les entreprises qui vont récupérer les marchés et pour on va dire comme on le dit montrer une puissance d'un régime etc la France ne fait pas exception aux autres et puis ce qui est assez marrant c'est que la France est très liée au Comité Olympique International parce qu'on parle de plus en plus que le potentiel successeur de Thomas Bach donc l'Allemand qui lui dirige serait un Français M. David Lapartien qui est d'ailleurs député président du Comité Olympique français président de l'Union Cycliste Internationale vous voyez c'est assez exceptionnel on parle des fois que les politiciens sont cumulards alors que dire des dirigeants sportifs sans compter que de ce qu'on sait des fédérations on y est extrêmement bien payé on voit qu'il y a beaucoup d'argent notamment pour les dirigeants même si les petits clubs les petites assos elles ont du mal à survivre c'était Mme Oudia Castera qui défendait son salaire indécent à la Fédération française de tennis qui défend maintenant le Comité Olympique et ses salaires à plus de 300 000 euros tout ça c'est normal comme si l'argent était normal non mais c'est non non mais c'est non honnêtement excusez-moi qui m'enquiquine à gérer des dossiers abominables c'est parce qu'elle ne fout rien avec son ministère mais vraiment moi quand je l'ai entendu dire ça alors qu'elle je ne vais même pas faire de commentaire sur cette dame là parce que je risque malheureusement de m'énerver mais ce qui est certain c'est que ce système là il est unique parce qu'aujourd'hui on a des athlètes français madame Oudea Castera et monsieur Macron leur disait il faut gagner des médailles la grandeur de la France 80 médailles je ne sais pas quoi on a des athlètes qui se lèvent à 4h du matin pour travailler à côté qui sont complètement snobés et maltraités par leur fédération respective où les dirigeants eux mangent très bien et on va demander à ces gens là qui se lèvent à 4h des fois leurs vacations ne sont pas remboursées qui n'ont absolument pas des conditions professionnelles pour se préparer oh la grandeur de la France tu vas me rapporter une médaille et ces gens là ils arrivent à se rater dans une glace quand madame Oudea Castera elle dit face caméra 300 000 euros etc alors qu'il y en a des athlètes on ne leur rembourse même pas les 100 euros des fois les 100 sont des tickets quand ils vont faire des compétitions notamment pour toutes ces disciplines qui sont moins médiatisées mais ça me donne envie de vomir et elle arrive à se rater dans une glace je n'y arriverai pas non non c'est vraiment quelque chose je donne un exemple concret Luc Zanetton c'est un lutteur français il a dû parler à BFM Lyon à vos confrères en expliquant qu'il n'est pas payé depuis un an et demi que c'est n'importe quoi la FFLDA Fédération Princesse de Lutte et Discipline Associée bizarrement le lendemain c'est bon on lui a payé ce qu'on devait parce qu'il doit travailler à côté etc mais pour tous les autres on a des arbitres des juges arbitres en lutte ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas été payés sur des petites vacations etc mais il ne faut rien dire sachant que la FFLDA il y a des dérives financières depuis plus d'un an qui ont été signalées directement à la ministre j'ai le courrier et qui va la soutenir aujourd'hui dans cette fameuse lettre des dirigeants au secours madame Castera le prédent de la Fédération de Lutte M. Lacaz au sein du ministère des Sports d'ailleurs et la directrice technique nationale de la Fédération il n'y avait que des gens des fédérations cette lettre était une caricature il n'y avait en réalité que ceux qui profitent de systèmes qui soutenaient la ministre c'était incroyable mais dans un monde normal aujourd'hui le ministère des Sports devrait être mis sous l'enquête et devrait être dissolu et on devrait on devrait se dissoudre et en faire un nouveau mais on ne veut surtout pas ça quand Marie-Georges Buffet précise bien il vous faut un organe externe indépendant parce que vous ne pouvez pas faire les audits la ministre elle s'oppose on a l'impression qu'aujourd'hui le ministère des Sports c'est la Gestapo je récupère des dossiers sur l'un je récupère des dossiers sur l'autre et je protège les copains et c'est comme ça qu'on a des fédérations je parlais tout à l'heure de la FFKMDA je vous parlais de la fédération des Screams je vous parlais du canot et kayak du basket ils sont complètement surprotégés c'est honteux c'est honteux alors eux sont protégés vous avec les enquêtes et les informations que vous avez pu sortir vous êtes menacé en revanche mais bien sûr là il n'y a rien qui est fait pour assurer votre protection mais oui bien sûr et l'état français le sait pertinemment quand je dis l'état certaines parties les autorités et le ministère de l'Intérieur le savent pertinemment est-ce que vous voyez que ça m'amuse quand je vais contacter le conseiller sport d'Emmanuel Macron c'est qu'à un moment donné je suis désespérant quand le français je ne peux pas on a aujourd'hui des gens qui sont proches du réseau je vais le répéter on a un dirigeant qui a été très proche des réseaux terroristes d'un attentat terroriste en France on lui déroule le tapis rouge honnêtement je suis désespéré je suis désespéré moi c'est pas de gaieté de coeur un ça me met dans la panade j'ai le droit à plein de menaces ça vous avez des sources sûres pour dire des choses pareilles parce que derrière c'est compliqué et est-ce que vous avez des juges vous pensez que je prendrais ce risque là ? non justement c'est bien pour ça je dis j'ai pas envie de mourir mais j'ai pas envie aujourd'hui mes enquêtes quand même néo-internationales il y a plus de 20 personnes qui sont en prison notamment aux pédocrinalités qui ont été bannies pensez sincèrement que je vais prendre le risque en direct là de vous dire ça alors que moi c'est un cri du coeur je suis un citoyen français du Nord-Isère qui simplement dans mon domaine moi je suis pas de politique mais dans le domaine du sport ça fait plus de 10 ans que j'arpente cette mafia il n'y a pas d'autre mot à un moment donné je dis trop c'est trop c'est juste pour la sécurité des gens aujourd'hui on a des attestations faites sur l'honneur personne expliquant que dans cette fameuse fédération de kickboxing et muay thai on les a envoyés pour faire de la ratonnade est-ce que vous trouvez normal monsieur Poulin que lorsque ce président de fédération monsieur Nadir Allouache donnant son nom on a des plaintes contre lui alors la justice est déterminée mais comment vous m'expliquez qu'il y a certaines plaintes qui disparaissent ? du ministère de la justice il y a eu deux plaintes une en 2017 et 2018 et une récemment ah bon on ne la retrouve plus et puis à un moment donné on va la classer mais ce qui est fou quand pour classer une plainte potentiellement d'agression physique etc la seule chose que je demande normalement c'est que quand on voit une liste de témoins une liste de personnes qui étaient là on les appelle pourquoi ces gens-là ne sont pas appelés ? c'est-à-dire qu'on a classé quelque chose sans avoir enquêté au bout d'un moment ça me pose problème encore une fois je ne suis pas là pour pointer du doigt spécialement monsieur Allouache loin de là mais la question c'est comme on est dans des allégations très graves de multiples personnes ça a été dit d'ailleurs lors de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale dans la logique toutes les enquêtes du monde on dit monsieur regardez temporairement on vous prenez vous mettez en retrait le temps de l'enquête d'accord et si l'enquête détermine qu'en effet ce sont des calomniers vous retrouverez votre poste pour attaquer ce que vous voulez maintenant pour le bon déroulement de l'enquête et bien malheureusement nous en France on ne fait pas ça il n'y a pas d'enquête c'est beaucoup plus simple en réalité non mais c'est moi encore une fois je suis là pour accuser personne je ne suis ni juge pendant un moment donné quand il y a des allégations et qu'on voit des problèmes au niveau financier et ailleurs et quand je vous parle vis-à-vis de réseaux je vous parle d'un attentat les fameux attentats du RER dans les années 90 il y a quand même une personne et je l'ai signalé au lieu au niveau de l'état français le poseur de bombe il a dormi chez qui la veille c'est incroyable mais alors du coup le fameux jawad on le pointe du doigt oui donc on a un jawad au niveau du sport français on lui déroule le tapis rouge qu'est-ce que vous voulez que je me dise et la réponse ça a été mais moi je leur ai donné les témoins et les témoins n'ont pas été entendus c'est ce que vous dites mais ils n'ont appelé personne ils n'ont rien ouvert donc moi je fais quoi donc c'est pour ça que moi bientôt c'est fini je ne vais pas mourir pour des gens pareils parce que c'est moi qui suis embêté donc c'est là où j'ai vu je peux le dire clairement la France c'est une république bananière sportivement d'ailleurs je ne sais pas ce n'est pas mon domaine sportivement pour les fédérations sportives c'est ce que vous dites avec les nombreux affaires couvertes comme vous le dites c'est un ministère du crime ou un ministère des sports honnêtement je vous présente une facture de 25 000 euros de téléphone vous me dites quoi c'est beaucoup vous la laissez passer une facture de 25 000 euros de téléphone vous avez une idée de la facture que vont laisser les Jeux Olympiques pour la France ce que j'adore c'était le numéro de communication pour dire non ça va quasiment rien coûter au contribuable français vous vous rappelez dire en détail ça va être compliqué par contre le véritable problème plus que les finances c'est l'ego c'est à dire qu'aujourd'hui on a un état qui veut montrer la puissance de la France et tout ça fait depuis très longtemps que les américains les israéliens le comité olympique leur ont dit votre cérémonie d'ouverture il faut arrêter pas comme ça trop risqué non montrez la donc on a le premier problème avant le pari des finances ça va être l'ego maintenant la sécurité vous voulez dire le fait de ne pas vouloir revoir la copie parce que tout le monde dit vous ne pouvez pas faire cette cérémonie sur la scène ou alors ça demande des moyens qui ne sont pas déployés qui ne sont pas donnés pour assurer cela donc aujourd'hui on a un problème d'ego deux de compétence évidemment puisque on n'a pas choisi les plus compétents on a choisi les copains les copains et les copines mais bon selon la ministre tout va bien dans le meilleur des membres j'aurais bien aimé avoir la ministre en face de moi pour lui poser quelques questions à ce sujet là maintenant en facture le problème c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le championnat du monde de ski c'est-à-dire que quand il y a un déficit etc on ne sort pas le dossier on ne dit plus rien ce qui me fait dire pour les Jeux Olympiques est-ce qu'on aura accès aux véritables chiffres aujourd'hui il est permis d'en douter oui on voit que c'est plutôt la communication à l'inverse en disant ça va rapporter beaucoup pour l'image de la France etc on est quand même sur un schéma qui rappelle un peu la Rome antique du pain et des jeux où le César faisait des jeux pour dire allez tout va bien finalement on a une dette de 3000 milliards d'euros mais on fait des jeux donc c'est cool les choses n'ont pas beaucoup changé depuis ce temps-là on va marquer une dernière petite pause dans Sud Radio après c'est vous qui aurez la parole et puis vous poserez toutes vos questions à notre invité qui est Romain Molina aujourd'hui 0826 300 300 à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio dans tous ses états Alexis Poulin avec Alexis Poulin qui reçoit aujourd'hui Romain Molina journaliste d'investigation jusqu'à 14h et on a Philippe qui nous appelle depuis quand bonjour Philippe bonjour Philippe oui bonjour Alexis monsieur Molina bonjour de tout cœur avec vous je vais aborder trois petites choses brièvement je vous confirme moi je connais personnellement un champion olympique et champion du monde d'escrime je ne vais pas dire sa discipline oui oui il faut qu'ils payent leurs déplacements leurs frais d'essence c'est une profession de soi quoi alors vous avez des sports la lutte etc l'athlétisme c'est catastrophique catastrophique il faudrait des états généraux une commission d'enquête une chose j'étais intervenu avec Philippe c'est ça il y a quelque temps il y avait un ancien footballeur qui était passeur devenu passeur et moi je voudrais parler aussi d'un autre problème alors monsieur Molina le problème aussi c'est l'argent et principalement le football on sait qu'il y a collusion il y a corruption au niveau des arbitres et après du staff etc concernant l'arbitiosite etc alors là vous attaquez à du lourd j'aimerais parler d'un autre sujet que j'avais évoqué avec lui c'est l'antrisme et le prosélytisme religieux vous avez là dessus vous avez une référence Florence Bergeau-Bacler dans le frérisme et ses réseaux sont très très présents alors dans les sports dans les sports de combat dans le foot et moi j'avais posé la question à l'époque à Philippe David c'est pas Philippe Alexandre c'est Philippe David voilà voilà quid est-ce qu'il y a des femmes vous allez ou pas ou la prochaine coupe du monde de football et là dessus c'était un petit peu plus artistique monsieur Molina les menaces elles peuvent être politiques effectivement mais elles peuvent être aussi du côté du frérisme et des réseaux alors on va on va écouter Romain Molina justement on parle beaucoup d'ingérence étrangère en ce moment en France notamment mais c'est vrai que pour le foot business c'est quand même les émirats et les pétromonarchies qui sont à la manœuvre pour beaucoup est-ce que c'est un fait et est-ce qu'il y a cet effet aussi d'entrisme religieux que vous avez vu au cours de vos enquêtes surtout l'entrisme de l'argent le Qatar c'est sûr parle Paris Saint-Germain à une zone d'influence absolument incroyable en France comme on l'a vu lors des dernières révélations de ces derniers mois on va attendre tout ce que la justice va dire mais il y a quand même au minimum une collusion avec certains services notamment liés au ministère de l'Intérieur parce qu'on remarque qu'ils ont des gens que ce soit la BRB au RAID etc donc à voir ensuite les services et la nature de ceux-ci il y a des juges qui sont actuellement sur l'enquête on peut parler du Rwanda aussi qui est partenaire du Paris Saint-Germain lié au Qatar et du sport international quand on voit ce qui se passe un peu à l'est de la République démocratique du Congo ça fait son genre quant à la religion honnêtement en fait moi ce que je ne comprends pas aujourd'hui c'est que par exemple la Fédération Française de Foot on a fait du jeune lors du mois de Ramadan un sujet ça n'a jamais été le cas avant dire qu'il y a certains dans les sports de combat qui sont dans des milieux très borderline c'est une réalité c'est une infime minorité mais ça existe avec des mecs qui sont fichés S oui par contre moi ce que je trouve incroyable c'est qu'on a toujours ma grande fédération de kickboxing moitié et discipline associée on a des propos on a par exemple je vous donne un exemple concret on avait un arbitre de confession juive qui a été chassé parce que juif c'était quand ça ? notamment par je crois c'était son président régional quand la formation est remontée en haut dans la hiérarchie aucun problème mais c'était quand ? c'était à quelle époque ? il y a quelques années et l'audit forcément le montrera donc la haute direction n'a rien dit sur le fait je crois que c'était un organisateur régional quelqu'un qui avait de l'importance en Ile-de-France il ne voulait pas du youpin pour reprendre les mots ce qui est fou c'est que ça aussi j'en ai parlé au ministère rien du tout et maintenant je vais même aller plus loin on essaye de rapprocher les gens de cette fédération du CRIF alors je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer en fait je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer parce qu'ils ont un discours devant oui oui nous on est des enfants de la République etc patati patata je parle encore une fois de certains dirigeants de cette fédération de tout le monde par contre le youpin fallait en finir avec lui je l'ai créé dans Blast par exemple ils devaient attaquer au final ils n'ont jamais attaqué je rappelle qu'il y avait un délai de prêt la déformation c'est un prêt de réaction de trois mois donc voilà encore une fois on est dans le deux poids deux mesures on remercie Philippe mais c'est ça le conseil sport d'Emmanuel Macron est au courant parce que je vous en ai parlé encore une fois et le ministère est au courant qu'est-ce qu'ils ont fait ? rien on remercie Philippe par contre là le fait d'en parler du public et on va accueillir un autre Philippe qui nous appelle depuis les Pyrénées-Atlantiques bonjour Philippe bonjour Philippe un autre auditeur pour réagir bonjour oui je vous appelle je suis médecin du sport à la retraite dans les Pyrénées-Atlantiques et ce que j'entends ça fait écho parce que les choses n'ont pas changé depuis 40 ans j'ai été pendant 4 ans médecin responsable de la médecine du sport pour les athlètes de haut niveau et je peux vous dire que c'était exactement ça c'est caricatural tous deux ministres il y avait Mme Bredin qui venait de Fécamp et Mme Aliot-Marie qui venait du Pays Basque mais ça n'a rien changé c'était très intéressant de voir ces allers-retours entre les fédérations et le ministère pour des postes où on pouvait accumuler des crédits les dispenser dans les différentes fédérations et puis les postes bien sûr de responsabilité et effectivement moi j'arrivais là alors il y avait quelque chose de très intéressant c'était les questions parlementaires parce que les députés posaient de très bonnes questions et à chaque fois elles étaient abrasées par vous savez il y avait deux directions à l'époque la direction de la jeunesse et la direction des sports la direction de la jeunesse était complètement en dehors la direction des sports malheureusement moi je m'intéressais aux deux notamment dans les banlieues mais la direction des sports il y avait donc un certain nombre de bureaux notamment l'avis de l'athlète enfin des bureaux et les questions parlementaires m'arrivaient à chaque fois qu'elles touchaient à la santé notamment moi j'étais pédiatre aussi donc médecin du sport pédiatre je m'intéressais à la santé des enfants notamment dans les sections du sport de haut niveau vous savez avec des entraînements assez intensifs et des disciplines particulières notamment les petites gyms vous savez les petites gymnases avec il y avait un certain nombre d'abus graves et à chaque fois il fallait que je passe par les directions donc mes écrits passaient par les directions elles me revenaient avec des c'est exactement en rouge modifiés 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 et au bout de trois semaines il n'y a fait presque plus rien dans les textes on parle d'un système Philippe merci pour votre témoignage mais c'est exactement ce que dit notre invité Romain Molina c'est à dire que là vous avez l'état qui couvre des pratiques pédocriminelles qui couvre de la maltraitance et qui le fait sciemment pour raison d'état mais c'est pas une raison d'état en fait la maltraitance d'enfants on marche sur la tête c'est scandaleux en réalité et c'est un système vous vous faites état de ça Philippe c'était en quelle année où vous avez eu entre 91 et 94 et j'ai fait je me suis fait virer en 94 et pour cause et j'étais tellement écoeuré que je suis parti en mission humanitaire en Afghanistan vous voyez d'accord non mais c'est scandaleux donc ça fait 30 ans en réalité qu'on a cette omerta voire plus enfin je dis 40 ans Romain Molina un mot merci Philippe pour ce témoignage c'est effrayant mais en fait quand on parle vraiment aux gens qui étaient au coeur de tout cela on se rend compte de l'étendue incroyable des dégâts et il faut féliciter les députés qui ont récemment fait cette commission d'enquête parlementaire même si on remarque tout de suite que le sport qui devrait réunir un minimum même malgré les différentes politiques des uns des autres c'était assez triste de voir qu'il n'y avait pas malheureusement l'hémisphère complet représenté à ce sujet là et de se rendre compte aujourd'hui surtout dans une année aussi importante l'année olympique on parle de cause nationale etc à quel point en fait le sport est une gigantesque industrie d'influence politique qui maltraite bien trop de vie et qui va continuer à le faire parce que personne ne veut bouger et réformer les ministères et autres c'est facile de commander des rapports de faire des opérations de communication s'attaquer au nœud du problème personne réellement ne le fait encore une fois tout ce que j'ai pu dire on a déjà parlé à la commission de l'Assemblée nationale j'ai écrit pour plein de médias internationaux on va continuer à faire le travail je vous remercie justement de parler de ça parce que justement l'impunité permet le silence et vous remarquez que plus la fédération est discrète on peut parler de la fédération française de tir je vais terminer là-dessus tu as une meilleure anecdote pour moi vous vous rappelez pour le confinement oui bon je rappelle que la fédération française de tir est liée à certains services également de ministères de l'intérieur dans les adhérents bon comment vous m'expliquez qu'en plein confinement il y a des touristes chinois qui viennent en France et qui vont aller tirer dans des stands de tir et on va leur prendre 5000 dollars par tête j'aimerais que la ministre des sports me réponde là-dessus et je terminerai là-dessus en précisant que l'ancien prédération de la fédération française de tir a été élevé au rang de la Légion d'Anne c'est magnifique vive la France moi j'ai envie de dire vive la France voilà liberté, égalité, fraternité corruption c'est impressionnant merci beaucoup Romain Molina pour votre franc parler pour aussi vos enquêtes je rappelle deux livres l'industrie du football le 1 et le 2 qui sort le 10 avril la semaine prochaine aux éditions Exuvie merci d'avoir été notre invité et d'avoir dit tant de paroles de vérité puisque ici on parle vrai c'est Sud Radio merci Romain Molina d'avoir été avec nous on vous réinvitera pour la sortie de votre prochain livre évidemment tout de suite c'est Brigitte sur Sud Radio